Alors bonjour tout le monde, mon nom est François Maréchal, je suis professeur le PFL à Lausanne et je vais vous faire une présentation qui s'intitule « Pour une Suisse indépendante et neutre en CO2 ». Alors le titre est un petit peu provocateur d'un point de vue politique parce que nous sommes confrontés à une urgence ou une hystérie climatique, à mon avis c'est surtout une urgence. Elle se traduit aujourd'hui par en Suisse une augmentation de 2 degrés de la température moyenne depuis 1990 et dans le monde elle se traduit par beaucoup d'impact, des inondations, des sécheresses, des incendies, on a vu des vagues de chaleur également et on a vu défiler dans la rue les jeunes qui ont commencé à crier au secours parce qu'on est en train de pénaliser leur futur et le mettre en danger et que parfois ils nous interrogent sur le fait que est-ce que ça vaut encore la peine d'aller à l'école si vous détruisez notre planète. Alors le danger n'est pas seulement un danger d'événements que l'on peut observer, il y a aussi des événements potentiels qui peuvent éventuellement arriver un jour. Et là il y a quand même un élément important c'est qu'on ne se rend pas toujours compte qu'avec l'augmentation de la température moyenne de la Terre, il risque d'avoir des zones dans le monde qui sont les zones qui sont en rouge ici en bas, qui sont les zones où la température sera trop élevée pendant une partie de l'année pour permettre au corps de se refroidir. Et donc c'est des endroits qui deviendront impossibles à vivre pendant un certain temps pour tout être humain qui doit contrôler sa température et il est bien clair que toutes les personnes qui vivent dans ces zones-là n'auront pas d'autre choix que d'émigrer. Et puis on voit déjà aujourd'hui avec la pression qui est créée par les immigrants de Syrie notamment qu'il sera très difficile de résister et que ce ne sera pas un mur qui les empêchera de bouger, ce sera la survie. Alors en fait l'homme pour vivre à besoin d'énergie et je vais exprimer ce besoin d'énergie en équivalent pétrole et ça correspond à 0,25 litre d'essence par jour et par personne. Ça c'est notre besoin pour faire fonctionner notre corps et je peux comparer ce besoin à la quantité d'énergie que l'on consomme chaque jour pour habiter, pour se déplacer et pour produire. En Suisse, cela correspond à 5,5 litres d'essence par jour et par personne. Alors 25 centilitres d'essence, cela correspond en fait à 100 litres par an et c'est vraiment le minimum minimum dont on a besoin. 20 fois plus pour satisfaire nos besoins, disons, industriels. Alors est-ce qu'on a un problème d'énergie ? Bon la réalité, on n'a pas vraiment de problème d'énergie parce que le soleil nous donne bien assez d'énergie. En une heure et demie, on reçoit assez d'énergie pour vivre pendant un an ou bien en un an, on reçoit assez pour vivre 6500 ans avec la dépense d'énergie que nous avons aujourd'hui. Donc le problème n'est pas vraiment la source d'énergie, cette centrale nucléaire qui est suffisamment éloignée pour nous amener des irradiations pas trop dangereuses. Le problème est plutôt que le soleil n'y brille pas partout et pas tout le temps de la même manière pour tout le monde. Alors comment est-ce que la nature a résolu le problème ? En fait la nature a résolu le problème en utilisant le mécanisme de la photosynthèse. La photosynthèse est une réaction chimique qui permet grâce à l'énergie des photons du soleil de stocker de l'énergie sous la forme d'hydrate de carbone. L'hydrate de carbone il est constitué à partir du CO2 que la nature trouve dans l'atmosphère, de l'eau, de la nature aussi trouve dans l'atmosphère et puis de certains engrais. Alors la caractéristique de la biomasse qui est produite par la photosynthèse c'est qu'elle stocke de l'énergie avec une densité énergétique de 20 mégajoules par kilo que nous allons ensuite pouvoir utiliser et on va voir qu'à ce moment-là qu'on soit à l'utiliser on a un deuxième problème, c'est le problème de la gestion et la nature a résolu le problème de la gestion en faisant des stocks intermédiaires. Donc on voit qu'on n'a pas seulement le stock de la biomasse qui est la nourriture mais également le stock de la graisse que l'on accumule pour ne pas devoir manger en permanence mais avoir l'énergie dont on a besoin au moment où on a besoin. La nature nous montre aussi une autre information intéressante c'est que elle a inventé l'économie circulaire puisque le CO2 qui est nécessaire pour faire la biomasse donc l'hydrate de carbone est reproduit au moment où on transforme la biomasse ou la nourriture en énergie pour nos besoins. Et donc là on a effectivement les trois messages qui sont importants il faut stocker l'énergie il faut la gérer et il faut penser énergie circulaire. Alors maintenant on peut se poser la question de savoir qu'est ce qu'est ce qui s'est passé pour nous et bien quand on regarde ce qui s'est passé en fait à un moment donné il ya 300 millions d'années la nature a stocké une partie de cette biomasse dans le sol en ce faisant elle a concentré cette énergie et puis l'on a découvert cette énergie qui est le pétrole le gaz ou le charbon et la extraite transformée mise en forme retransformée stockée pour finalement fournir tous les besoins dont on avait dont on a besoin que ce soit pour se déplacer pour produire ou pour habiter alors qu'est ce qu'on peut voir dans cette courbe ici et bien simplement que la grande différence c'est que lorsqu'on va rejeter du dioxyde de carbone qui est produit lorsqu'on libère l'énergie on a utilisé l'énergie et bien on se rend compte qu'on libère du carbone qui était sur terre dans l'atmosphère il ya 300 millions d'années et puis on le remet dans l'atmosphère aujourd'hui et la conséquence c'est que l'atmosphère se compte se concentre en co2 et que le co2 agit comme un isolant qui limite le refroidissement de la terre en fait et par ce faire on a une température qui commence progressivement augmenter alors est ce que c'est urgent l'ipcc a montré que on n'avait plus beaucoup de quantité de carbone que l'on pouvait mettre dans l'atmosphère alors que je voudrais bien vous montrer ici trois chiffres le premier c'est 1000 gigatonnes de co2 c'est la quantité de vieux co2 quand on a remis dans l'atmosphère entre 1850 et l'an 2000 en 150 ans on a rejeté 1000 gigatonnes de dioxyde de carbone le chiffre qui est beaucoup plus impressionnant c'est que entre 2000 et 2015 c'est à dire en 15 ans 110 voix moins de temps on a rejeté 500 gigatonnes de dioxyde de carbone et si on veut limiter la température de la l'augmentation à 1,5 degrés qui est ce qu'on a accès tous les pays ont accepté en signant les accords de paris et bien il nous en reste plus que 335 à mettre à rejeter dans l'atmosphère ce qui correspond en fait à un peu plus en émettre que 20% de tout ce qu'on a déjà émis et on a que une trentaine d'années pour le faire alors le défi est super grand et puisqu'on apprend aussi c'est qu'il y a beaucoup de de carbone fossile qui doit rester sous la terre alors comment ce qu'on fait pour arriver à ce niveau de 0 kg de co2 en 2050 alors pour ça il faut d'abord comprendre où on émet le co2 alors en suisse le suisse le citoyen suisse émet 41 kg de co2 par jour et par personne alors les 41 kg par jour et par personne se traduisent en 15 kg par jour et par personne en suisse 2 kg pour faire des voyages en avion et 24 kg c'est la quantité de dioxyde de carbone qui est émise dans les autres pays mais pour satisfaire nos besoins à nous fabriquer nos voitures fabriquer tous les produits que l'on apporte alors maintenant que l'on connaît la valeur on peut se poser la question de savoir comment comment est-ce qu'on va faire pour résoudre se diminuer la quantité d'émissions de co2 alors pour ça il faut comprendre nos besoins énergétiques et la première chose que l'on constate c'est que la moitié de nos besoins énergétiques c'est pour satisfaire les besoins de chauffage 36% pour se déplacer et une vingtaine de pourcents pour la production avec une petite quantité qui est aussi utilisée pour faire des produits alors une des grandes caractéristiques de la demande surtout des bâtiments c'est qu'elle est saisonnière et qu'elle demande beaucoup plus d'énergie en hiver qu'en été et dans la plupart des cas c'est sous forme d'énergie fossile qui est utilisée pour chauffer les bâtiments alors pour bien comprendre ce qui va se passer il faut d'abord comprendre la chaîne de conversion et la chaîne de conversion elle va de la population qui a des besoins de la manière dont on peut satisfaire ses besoins avec des ressources énergétiques de la manière dont on va amener l'énergie à l'endroit où elle est nécessaire pour fournir le service de la manière dont on va prendre des ressources pour pouvoir les distribuer et de la manière dont on va les extraire pour finalement les amener pour pouvoir les distribuer alors tout ça se traduit par une certaine efficacité et ce qu'on voit sur ce graphique c'est que à chaque étape nous allons devoir dépenser de plus en plus d'énergie pour amener l'énergie à la personne et la personne est le premier problème pourquoi parce que la population va augmenter parce que simplement on va vivre plus longtemps et on aura une de plus grande expérience de vie la demande en confort donc la sobriété en termes de service va probablement augmenter parce que tout le monde demande pour avoir plus ce qui va nous obliger à être très sobre lorsqu'on va exprimer l'efficacité entre la quantité d'énergie nécessaire pour satisfaire un service et le service demandé et ce qu'on constate notamment sur le parc bâti c'est qu'il va falloir rénover sacrément beaucoup remplacer aussi parce qu'on aura besoin de plus de mètres carrés qui aura plus de monde et quand on que même si on améliore fortement l'efficacité et bien on se rend compte que l'augmentation de la demande en confort et l'augmentation de la population va faire que la quantité de service d'énergie pour les services demandés va être plus ou moins constante alors maintenant comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre ce nouveau problème de chauffer un bâtiment alors quand on chauffe un bâtiment ben voilà les chiffres pour un bâtiment en suisse qu'est ce qu'on se rend compte c'est que la majorité de l'argent que l'on dépense pour chauffer un bâtiment consiste à acheter du pétrole que l'on va brûler dans une chaudière et donc consiste aussi à émettre du co2 une chose que l'on oublie souvent c'est que pour fournir cette énergie on a besoin d'un équipement qu'on oublie souvent d'amortir mais qui correspond ici à 30 francs sur 100 septembre pour le chauffage alors est ce qu'on peut faire mieux est ce qu'on peut éliminer tous les carrés rouges qui sont la dépense d'énergie fossile alors on peut poser la question à la thermodynamique et la thermodynamique nous dit ah mais si vous devez apporter 10 et bien en fait vous devriez acheter qu'un le reste peut venir de l'environnement ça c'est Carnot qui nous l'a qui nous l'a expliqué et la mise en oeuvre bien c'est une pompe à chaleur donc la pompe à chaleur je peux la mettre dans la maison et si je fais ça vous voyez que les dix carrés rouges seront été remplacés par trois carrés jaunes et en plus qu'est ce que je peux constater c'est que c'est des carrés jaunes qui sont des carrés d'électricité et une bonne partie de cette électricité peut être effectivement apporté par les panneaux solaires que je vais mettre sur le toit mais lorsque je m'aide et pour acheter des panneaux solaires aujourd'hui on se rend compte que le coût est tellement baissé que ça devient de plus en plus rentable d'acheter des panneaux solaires il ya un problème cependant c'est que le soleil ne brille pas au moment où j'ai besoin de l'énergie alors qu'est ce qui va se passer il y aura effectivement pendant tout un temps où je pourrais utiliser l'énergie qui est sur le toit mais il y aura une autre partie de l'année où je devrais être connecté sur le réseau électrique parce que il n'y aura pas de soleil pour entraîner ma pompe à chaleur et donc je devais acheter de l'énergie pour la faire tourner et puis même pendant l'été j'aurai des besoins qui seront inférieurs à la production qui est sur le toit je devrais avoir quelqu'un qui va s'occuper de l'électricité que je vais exporter alors comme on sera très malin et comme on aura mis en place des systèmes de stockage et bien on va essayer de maximiser en fait l'utilisation directe et puis ça ça va se faire avec une gestion intelligente et prédictive à la fois des besoins et des ressources de savoir quand le soleil brille et quand il va pouvoir par exemple pour remplir les stocks au bon moment ne pas faire fonctionner la machine à laver en même temps que la pompe à chaleur de manière à faire en sorte que quand les gens sont là ils sont enfin ils reçoivent les services dont ils ont besoin alors l'aspect prédictif c'est introduit la notion de d'internet et de de big data et on voit déjà émerger aujourd'hui des des entités comme google qui deviennent qui vont vous vendre le super thermostat qui sait qui vous êtes quand vous êtes quelle est votre quelles sont vos préférences quand est ce que vous prenez votre douche quand vous faites votre lessive et qui va s'arranger pour opérer le système pour que on maximise l'utilisation de l'énergie qui est sur le toit et il va aussi vendre l'information pour que pour informer de quand il va falloir fournir l'énergie parce qu'il n'aura pas assez sur le toit alors ça ça va faire voir un premier impact c'est que en fait on va chauffer avec pour le même prix mais au lieu de dépenser beaucoup d'argent pour acheter de l'énergie à nos amis russes ou arabes et bien on va donner beaucoup d'argent à nos banques pour nous fournir notre système énergétique qui va nous fournir nos besoins et au système de de qu'on appelle les utility donc le système qui va s'occuper de l'électricité que j'ai en trop que je voudrais bien retrouver en hiver et donc on a changé en fait fortement la forme de notre facture énergétique mais en même temps vous pouvez voir qu'on a divisé fortement les émissions de co2 associées en maintenant on va se poser la question de savoir comment est ce qu'on peut fournir cette énergie qui manque donc l'énergie rouge et une des manières de le faire mais c'est en convertissant les déchets organiques en méthane si j'ai du méthane je peux après retransformer ce gaz en électricité grâce à une centrale électrique et une autre chose qui est intéressante ici c'est lorsqu'on transforme de de la biomasse qui sont des déchets en méthane on a un sous-produit qui vient de la formule chimique de de la biomasse et qui est le co2 alors on va dire maintien on va réfléchir sur qu'est ce qu'on peut faire de ce co2 et en regardant la photosynthèse ben la nature nous montre que si j'ai du co2 et si j'ai de l'eau et si j'ai de l'énergie solaire et bien je peux transformer cette énergie solaire en électricité et grâce à un système qui combine électrolyse et une réaction chimique qui est la réaction de sabatier je peux faire plus de gaz avec l'électricité ça tombe bien j'avais de l'électricité en trop donc maintenant j'ai un système qui utilise une ressource renouvelable la biomasse une autre chose renouvelable qui est l'excès de solaire photovoltaïque que j'avais sur les toits et qui produit du gaz un gaz que je pourrais après utiliser pour produire mes besoins de d'électricité lorsque le soleil ne brille pas alors on va avoir un système qui va donc combiner à la fois la conversion de la biomasse pour faire du gaz naturel qui sera stocké et de l'électricité est ce qu'on se rend compte c'est que en suisse en tout cas la capacité de toute la biomasse déchets en suisse correspond à permettrait de produire 1,3 fois la quantité de gaz qui est aujourd'hui distribué en suisse dans ce cas là tout le carbone sera carbone vert produit à partir de la capture du co2 par la biomasse dans l'atmosphère et donc on aura une nouvelle chaudière dans la maison on aura une nouvelle chaudière qui sera une chaudière qui va être la combinaison de panneaux photovoltaïques qui entraîneront une pompe à chaleur lorsque le soleil brille et d'une unité de co-génération qui va utiliser du gaz pour fournir de la chaleur et de l'électricité qui permettra d'entraîner les pompes à chaleur l'avantage c'est que on voit ici qu'on va être basé sur le même système énergétique que précédemment avec du gaz qui rentre avec de l'électricité qui rentre qui sort et qui s'échange via le réseau le système pourra aussi être utilisé la capture du co2 pour rendre le co2 éventuellement le recycler quand on garde la quantité de chaleur que l'on produit par unité de gaz avec un système comme celui-là eh bien on se rend compte que on peut aller jusqu'à cinq fois plus de chaleur produite par unité de gaz que si on avait brûlé cette unité de gaz dans une chaudière alors ça c'est la première étape de notre rang de notre système après on va se poser la question de savoir est ce qu'il ya moyen de d'améliorer l'efficacité de la pompe à chaleur et pour améliorer l'efficacité de la pompe à chaleur ce qu'on se rend compte c'est que il faudrait aller chercher la chaleur au meilleur endroit possible alors pour ce faire on peut faire l'inventaire de toutes les sources de chaleur dont on dispose bien sûr il ya l'air mais on peut aussi utiliser l'eau des lacs l'eau des rivières l'eau des stations d'épuration ou la chaleur résiduelle qui peut revenir des activités industrielles et puis d'autre part on va essayer de chauffer avec la température la plus basse possible alors pour améliorer la pompe à chaleur il faut aller chercher la source alors le mieux ce serait peut-être de diviser la pompe à chaleur en deux morceaux ou d'un côté on ira chercher la chaleur et d'autre part on va la délivrer et entre les deux on va la distribuer et nous nous avons proposé d'utiliser pour se faire du co2 le co2 il peut être à l'état liquide ou allait à vapeur et s'il est allait à vapeur et bien je peux le condenser pour délivrer de la chaleur qui pourra être utilisé dans une pompe à chaleur pour fournir les besoins que soit d'eau chaude ou de chauffage l'avantage d'avoir du co2 qui est à 17 degrés c'est que lorsque je dois refroidir un bâtiment par exemple lorsque j'ai une banque qui a un centre de données et bien qu'est ce que je vais faire je vais prendre le liquide et je vais l'évaporer comme ce que vous pouvez voir dans ce cas là je vais réinjecter la vapeur dans le tuyau de gaz qui pourra lui être utilisé par la maison qui doit être chauffée et donc au total et bien j'ai récupéré la chaleur à un endroit pour la rendre disponible à un autre bien sûr on va se balancer avec avec des ressources locales on ira chercher la chaleur de l'eau usée la chaleur des lacs et des rivières ou la géothermie on ira aussi chercher la chaleur dans les procédés industriels que ce soit les procédés de réfrigération quand on a par exemple les centres commerciaux ou bien l'accinération d'ordures ou les activités industrielles qui ont de la chaleur à plus haute température que je vais d'abord convertir en électricité qui permettront d'entraîner mes pompes à chaleur tout en délivrant la chaleur sur ce réseau alors quand on regarde ça on a un autre avantage c'est que l'utilisation du co2 et bien c'est que le co2 ne gèle pas donc on n'est pas obligé de creuser très profond pour mettre les tuyaux et en plus les tuyaux sont plus petits parce qu'on profite de l'énergie de condensation et d'évaporation et donc on peut même proposer aux bourgmes de toutes les communes de rénommer leurs trottoirs et d'y intégrer ces petits tuyaux qui transportent le co2 alors lorsqu'on regarde ça on a fait une étude sur le centre de genève on a montré qu'on pouvait chauffer et refroidir le centre de genève avec 16% de l'énergie qui était consommée aujourd'hui et que l'investissement dans le système de chauffage et d'enfroidissement correspondait en fait à un temps de retour de 6 ans au prix auquel la chaleur et l'électricité était et le froid était vendu si maintenant on combine ce système là qui transporte de du co2 avec les avec le système de de photovoltaïque que je peux mettre sur tous les toits de tous mes bâtiments et bien je me rends compte que j'ai exactement le même système que précédemment avec d'une part une production d'électricité qui permet d'entraîner des pompes à chaleur lorsque le soleil brille il me restera toujours la question savoir comment est-ce que j'importe le déficit et on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait précédemment en hiver lorsque j'aurai besoin d'électricité je vais utiliser un système de progénération qui va fournir de la chaleur qui sera rendu au réseau pour aller chauffer les bâtiments et qui va fournir l'électricité pour entraîner les les pompes à chaleur et en même temps on va faire du co2 liquide parce qu'on va collecter le co2 qui est produit par la pile à combustible on va le stocker parce que en été j'ai trop d'électricité et je vais utiliser le co2 et l'eau pour refaire du méthane que je pourrais stocker et donc maintenant j'aurai un système complètement intégré dans lequel je vais utiliser l'énergie que j'ai sur les toits pour me chauffer pour me refroidir pendant toute l'année pour récupérer la chaleur dans les systèmes industriels et pour balancer les besoins énergétiques donc la partie gestion d'énergie en utilisant du méthane qui sera produit en été avec l'excès d'électricité au départ du co2 qui aura été collectée lorsqu'on a dû produire l'électricité à partir du métal alors ce qu'on a montré c'est que les villes peuvent ainsi devenir autonome en énergie pour autant qu'elle dispose de 20 mètres carrés de photovoltaïque par habitant ça correspond à certains investissements mais ça permet de rendre la ville entièrement renouvelable alors j'ai résolu la moitié du problème en faisant ça maintenant on peut se poser la question de comment ce qu'on fait pour l'industrie l'industrie en fait elle a besoin de matières premières pour faire des produits et elle a besoin d'énergie beaucoup de la matière première de l'énergie vient en fait du pétrole donc l'idée ce sera de dire mais est-ce qu'on peut pas d'abord améliorer l'efficacité de l'industrie regarder si on peut pas réutiliser de l'énergie d'une industrie pour chauffer une autre si on ne peut pas utiliser des déchets d'une industrie pour devenir des matières premières d'une autre donc ça c'est tout ce qui concerne l'économie circulaire le développement de de clusters industriels de sabios industriel évidemment on va y associer des pompes à chaleur pour ajuster les niveaux de température et une production d'énergie électrique à partir de l'énergie résiduelle de l'industrie le bilan d'énergie de ce système là va être réalisé par quoi eh bien on peut le on peut en analysant le processus qui convertit le bois en méthane donc c'est le même processus que celui qui convertissait la biomasse eh bien on se rend compte que ce système est exothermique et qu'il est à même de délivrer de la chaleur pour l'industrie le reste c'est à dire la chaleur résiduelle de l'industrie et la chaleur résiduelle du procédé de production de gaz à partir de bois pouvant être en distribué utilisé pour aussi chauffer la ville et puis en plus ben j'ai un système qui me permet d'absorber des quantités d'électricité que j'aurai en excès pour produire du gaz qui pourra ensuite être stocké et distribué pour être utilisé dans les utilités de progénération alors quand on fait le bilan eh bien on se rend compte que notre système énergétique global que ce soit la ville que ce soit la district que ce soit le traitement des déchets peut devenir un système qui est uniquement alimenté par des énergies renouvelables principalement la biomasse et les photovoltaïques et qu'il aura un supplément qui sera du bi du carburant qui sera du carburant bio qu'est ce que je vais en faire de ce carburant bio eh bien je vais l'utiliser dans la mobilité alors la mobilité ce sera évidemment pas les voitures actuelles ce sera des voitures électriques ou des voitures électrifiées avec des range extender on peut même imaginer je vous montrais de capturer le co2 sur les véhicules mais il est très clair qu'on va aller vers une forte électrification mais je vous fais remarquer que je n'avais pas encore utilisé ni l'énergie éolienne ni l'énergie hydroélectrique qui pourra avec le biocarburant qui a été produit être utilisé pour fournir les besoins nos besoins de mobilité ce que vous pouvez voir là c'est que j'ai beaucoup plus de 2 de carré ici que le nombre de carrés dont j'ai besoin pour satisfaire les besoins de mes véhicules alors un petit mot sur le véhicule avec un range extender le véhicule est un véhicule qui utilise en fait une pile à combustible pour produire de l'électricité qui ensuite va être stocké dans une batterie pour délivrer la puissance à un moteur électrique le design que je vous présente là est un design que nous on a fait avec un ingénieur de peugeot et c'est une voiture qui a une consommation équivalente d'un litre au cent de biogaz et qui a une autonomie de 950 kilomètres et ce qui est aussi très intéressant c'est que cette voiture là en fait elle est 92% du temps dans un parking donc si je la connecte à un réseau électrique et bien j'ai un ensemble de petites centrales électriques qui sont bien meilleures que les meilleures centrales qui existent aujourd'hui en grande taille j'ai une batterie qui permet de prendre ou de vendre de l'électricité si on a trop sur le réseau et avec une disponibilité qui est de 92% donc je crois que tous les producteurs d'électricité seraient très contents d'avoir une disponibilité de 92% alors c'est un ensemble de petites centrales distribuées qui ne sont pas tout le temps connectées donc il va falloir évidemment gérer le système en faisant appel à internet et à la maîtrise des données un autre exemple d'application que l'on peut imaginer c'est un système qu'on vient de développer qui permet de capturer le co2 sur le pot d'échappement des camions alors l'avantage de pouvoir faire cela c'est qu'on va ramener le co2 à la station d'essence sous forme d'un co2 liquide alors il faut payer un petit peu parce que le camion sera un tout petit peu plus lourd au retour qu'à l'arrivée mais par contre lorsque le co2 va revenir à la station d'essence il pourra être reconverti en carburant grâce à de l'énergie renouvelable du réseau en passant par l'électrolyse pour être combiné à la production de la biomasse pour faire finalement un ensemble de carburants fossiles qui pourront rentrer dans les camions d'aujourd'hui sur lesquels on aura ajouté le petit kit qui qui permet de capturer le co2 il pourra aussi être utilisé dans les avions mais là on ne pourra pas capturer le co2 il pourrait être aussi utilisé sur les bateaux et là on pourra ramener le co2 alors quand on fait le bilan on se rend compte qu'on a un système qui s'il capture tout le temps du co2 et bien va permettre éventuellement même de le séquestrer et une des manières de séquestrer le co2 c'est de le minéraliser il ya certains minéraux comme la serpentine qui permettent en fait de créer du manier du carbonate de magnésium qui est très stable et qui peut être remis dans une carrière c'est une opération exothermique et cette quantité d'énergie peut être rendue pour chauffer finalement également la vie alors si on a cette approche globale et bien on arrive effectivement à faire un pays qui est entièrement indépendant de toute ressource fossile qui n'utilise que les ressources dont il dispose et qui n'émet plus de co2 alors j'ai introduit ici non seulement les aspects d'efficacité énergétique d'échange d'énergie de gestion d'énergie mais également d'économie circulaire et de gestion intégrée des déchets alors quelles sont les conditions il faut qu'on crée les infrastructures ce qui veut dire qu'on a besoin de d'investissements ça veut dire qu'il faudra qu'on fasse appel aux banquiers pour faire ces investissements on aura besoin d'industriels qui font les technologies on a besoin d'ingénieurs qui proposent les technologies mais aussi de monteurs qui les installent et pour ça il faudra évidemment avoir un système nouveau d'éducation où les personnes seront entraînées pour l'efficacité pour la circularité et pour la gestion de l'énergie et pour la fourniture de nos besoins quelque chose qui est très important à ce niveau là c'est que tout redevient local et l'argent qui est dépensé pour gérer et créer l'infrastructure fournit par définition uniquement des emplois au maximum principalement des emplois locaux voilà alors ça me permet de conclure je veux bien faire quelques remerciements la première chose qui veut remercier le soleil parce que c'est lui qui nous fournit l'énergie il faut remercier la mère nature parce qu'elle nous a montré la voie nous a montré qu'il fallait stocker gérer et penser économiste l'énergie et penser économie circulaire il faut remercier la thermodynamique et en particulier qui nous rappelle qu'il faut penser efficacité la recherche qui nous fournit à la fois les méthodes et les fondements scientifiques nécessaires pour le développement des technologies aux ingénieurs qui choisissent les technologies qui les développent qui les assemblent et qui les opèrent de manière optimale à l'industrie qui nous fournit les technologies aux autorités qui développent à la fois les infrastructures et puis parce qu'ils ont cette responsabilité là mais également qui développent le système éducatif qui est nécessaire pour la réalisation de cette transition énergétique et puis on doit remercier la finance parce que c'est eux qui vont devoir investir et surtout décider d'investir dans des choses qui ne sont pas l'extraction du pétrole à 4000 m sous la mer dans des contrées très lointaines et finalement le citoyen parce qu'effectivement son comportement sera primordial la première chose c'est qu'il faut limiter la quantité d'énergie dont on a besoin maximiser notre sobriété pour après la réaliser de manière intégrée et c'est ça le message que je voulais faire passer l'énergie demain ce sera stocker l'énergie la gérer et penser à la circularité merci beaucoup eh bien merci à vous monsieur maréchal pour cette présentation plus qu'exhaustive donc voilà maintenant moi même et mes collègues donc du cluster tube on va juste peut-être vous poser chacun une question la mienne ce sera tout simplement de savoir si votre système se veut universel et si dès lors il est aussi applicable à la Belgique puisque vous même étant d'origine belge vous connaissez bien ce pays et vous êtes capable aussi d'analyser de réaliser un comparatif entre la Suisse et la Belgique à ce niveau oui alors il n'y a absolument rien qui empêche les technologies d'être appliquées en Belgique si elles sont applicables en Suisse si vous regardez le petit dessin que j'ai ici vous allez voir que la plupart des réseaux qui sont dessinés là que ce soit le réseau électrique le réseau gaz le réseau de gestion des déchets le réseau d'eau tous ces réseaux là existent déjà les on sait aussi comment faire des clusters industriels et on a des gros clusters industriels en Belgique comme il y en a également en Suisse il y a certainement un réseau qui devra être développé c'est le réseau des chauffages et refroidissements urbains donc moi je propose de le faire avec du CO2 là c'est un qui n'est pas rentré dans les mœurs pour le moment mais qui va certainement devoir se développer parce qu'il permet de partager l'énergie mais sinon toutes les technologies sont valables aussi bien en Belgique qu'en Europe qu'aux Etats-Unis ou que dans les pays plus chauds il est évidemment nécessaire de développer la formation qui permet aux gens d'implémenter ces solutions que ce soit les gens qui doivent être compétents pour installer des pompes à chaleur pour installer des réseaux des architectes qui doivent concevoir de manière rationnelle les bâtiments donc tout ça finalement est un système qui peut être mis en œuvre partout et qui va surtout être confronté à une difficulté c'est la disponibilité du financement mais avec un avantage supplémentaire c'est que ça crée beaucoup d'emplois à priori Merci, je vais également vous poser peut-être une question par rapport au développement fait à mettre en œuvre pour pouvoir arriver à ces solutions on voit qu'il y a évidemment quelques technologies nouvelles ou en tout cas peut-être peu développées comme les réseaux CO2 ou encore quelques technologies à mettre en œuvre comment voyez-vous la mise en pratique de ce type de solution ? Est-ce que vous imaginez par exemple commencer par un projet pilote sur un bout d'une ville ou sur un zoning économique sur lequel vous pourriez développer une solution intégrée de ce niveau et de voir en fait la praticabilité d'une telle solution ? Comment vous voyez les étapes à venir avant d'arriver à ce schéma général ? Alors la réponse, il y a deux choses d'abord la première réponse c'est trouver une viabilité économique qui signifie donner une valeur à l'impact environnemental donc aujourd'hui ce qu'on se rend compte c'est que l'énergie est bien trop au marché elle ne suit pas du tout les règles de l'intérêt commun elle fait payer beaucoup à celui qui paie les taxes aux contribuables des coûts indirects qui sont liés à l'exploitation du fossile notamment il va falloir d'abord redéfinir en fait la formule économique pour que les investissements locaux et la protection de notre futur soit écrit comme une valeur dans le développement de notre système énergétique ça c'est la première réponse qui est plutôt une réponse politique et qui s'adresse surtout aux autorités ensuite il y aura la deuxième dimension qui sera la dimension technique c'est des nouvelles technologies chaque technologie nouvelle elle commence par faire peur et puis après il faut la démontrer donc nous ce qu'on envisage de faire c'est d'avoir des petits réseaux pilotes on va en développer un ici à Sion sur le campus sur lequel on travaille on est en train de... on est en discussion avec des villes pour équiper des quartiers alors ce qui est important c'est qu'il n'y a pas qu'une seule solution aussi donc il y en a plusieurs mais il faut les démontrer il faut surtout adapter les normes pour que les normes soient compatibles avec l'efficacité ce qui n'est pas toujours le cas il y a parfois certaines règles qui sont telles que elles empêchent l'utilisation de nouvelles technologies donc il faudra qu'on intègre cette dimension dans notre réflexion après c'est beaucoup une question de marketing et puis pour l'industrie de saisir les opportunités d'arrêter de faire toujours comme on faisait par le passé mais d'innover et puis de se lancer avec un peu de courage dans des nouvelles technologies ce que je voudrais dire ici c'est qu'il y a très peu dans la liste de technologies que j'ai mis en oeuvre il y en a très peu qui sont complètement inconnues ou qui nécessitent encore beaucoup de recherches fondamentales c'est plutôt des technologies qui doivent être assemblées à bon escient et puis une fois que les technologies, on aura maîtrisé ça les technologies pourront évoluer, s'améliorer et plus elles s'amélioreront moins il sera nécessaire d'investir dans des technologies pour aller collecter l'énergie renouvelable plus je suis efficace, moins je dois acheter de panneaux solaires Ok, merci beaucoup une dernière question peut-être c'est lié peut-être au contexte un peu spécifique de la Suisse on a des communautés d'énergie qui sont en place en Suisse et donc on comprend bien qu'il y a certains freins que vous avez cités mais est-ce que ces communautés-là peuvent être par contre un atout et est-ce que ces communautés peuvent faciliter ou de quelle manière est-ce qu'elles pourraient faciliter la mise en oeuvre de cette technologie ? Oui, alors effectivement c'est une autre opportunité qui est très intéressante c'est que le système tel qui sera développé à l'avenir sera un système qui sera beaucoup plus décentralisé et dont même la sécurité d'approvisionnement pourra être beaucoup plus décentralisée c'est-à-dire qu'on pourra compter sur des micro-réseaux par exemple qui peuvent être déconnectés du réseau principal on pourra compter sur le fait qu'on n'a pas besoin de transformer l'électricité photovoltaïque en électricité à haute tension pour la partager parce qu'on pourra simplement la réutiliser localement ça implique en fait une gestion qui va être beaucoup plus locale et qu'on peut imaginer même être associé à des nouveaux modèles d'affaires on pourrait par exemple imaginer que même les gens partagent effectivement des quantités d'énergie à un moment donné via le blockchain par exemple et d'avoir un système de gestion qui sera tel que l'énergie que vous avez achetée est bien l'énergie qui a été produite au moment où elle a été produite et donc tout ça va en fait induire un changement très grand au niveau des systèmes énergétiques et au niveau des business models associés et puis là c'est des opportunités mais évidemment ceux qui savent très bien comment faire aujourd'hui ne laisseront peut-être entrer les autres que quand ils seront prêts eux à faire le pas également un grand merci monsieur maréchal pour cette présentation donc et pour les réponses précises que vous avez apporté à nos questions nous espérons qu'elles inspireront un maximum l'auditoire comme en présent aujourd'hui nous nous réjouissons peut-être dans une prochaine mission suisse du cluster de pouvoir rediscuter avec vous de ces beaux projets ce sera un plaisir qui reexpréient des questions – Sous-titrage FR 2021